bonsoir tout le monde et ici monsieur cacahuète et et zou qui est dans une autre pièce ce soir et neige qui oui voilà voilà fallait pas oublier neige et neige donc et donc je sais plus ce que je dis voilà aujourd'hui nous sommes lundi 23 mai 2022 et déjà 20 20 heures et 19 minutes on va bientôt manger je sais pas pourquoi il a sorti mon vieil accent aujourd'hui dans ce nouvel épisode de parlons jeux vidéo je ne vais pas vous parler de ce jeu là mais du précédent alors moi la licence rage je j'ai découvert donc rage 2 lorsque c'est sorti sur playstation 4 et autres consoles donc j'ai vu les bandes annonce ou ça je me suis dit le jeu est super cool mais j'aime bien quand j'ai commencé les jeux par le début et du coup je me suis dit avant de jouer à rage 2 sur ps4 j'aimerais bien voir s'il ya moyen de jouer à rage 1 du coup j'ai trouvé et rage 1 sur xbox 360 j'ai acheté d'occasion sur une tête il ya un an ou deux et je m'y suis mis il ya quelques temps alors là en l'occurrence donc je sais plus combien j'avais payé mais j'avais pas payé très cher j'ai dû payer dans les 5 euros peut-être moins donc je l'achète d'occasion glace et l'anarchie édition alors je sais pas trop il y avait un code mais qui devait donner quelques trucs style des pièces d'équipement ou d'armes mais le code était déjà utilisé je crois fusil double canon buggy rail ou alors c'était des trucs uniquement pour le mode métier joueur parce qu'il ya trois cd en jeu alors ça peut des fois quand il ya plusieurs cd dans un jeu c'est que le jeu est très long alors non déjà il ya trois cd mais faut savoir que sur les deux cd le troisième cd est réservé au mode métier joueur donc déjà ça reste plus que deux cd pour le mode histoire le jeu est relativement court même très court il n'y a pas énormément de quêtes à faire ni de donjon les niveaux c'est plus comme des donjons explorés dans un genre de monde ouvert de semi monde ouvert qui est également en partie linéaire et c'est assez particulier alors ça fait le même coup que dans les anciens final fantasy si vous avez connu les final fantasy où il y avait quatre cd par exemple sur la playstation 1 donc moi par exemple j'ai connu les ff à partir de final fantasy 8 et lorsqu'on avait le malheur de trop vite avancé dans le jeu vidéo si on avait loupé des gardiens force d'un final fantasy 8 et b il fallait recommencer le jeu à zéro parce que sinon on pouvait plus partir du moment où on avait changé de cd donc là c'est pareil si vous n'avez pas récupéré à certains objets de collection juste comme ça pour le délire si vous n'avez pas fait certains quêtes ou récupérer certains objets dans cd1 et que vous vous retrouvez dans cd2 en allant trop vite et b c'est en plus pour vous sauf si vous avez des sauvegardes faites à l'intérieur donc c'est pour ça qu'il est recommandé de faire différence l'autre sauvegarde on voit après il n'y a pas vraiment de limite tout dépend de votre stockage sur la console alors c'est un jeu de type fps avec un monde post apocalyptique un petit peu comme mad max avec différents types de méchants il peut y avoir des simples des brigands une corporation qui veut gouverner le monde qui n'est pas très sympa et qui veut à il cherche à l'attaqué et à capturer les les humains qui sortent d'arche et puis il y a aussi donc les habitants sade et qui sont gentils qui sont des capite dans des petites villes qui vous donnent des quêtes ça des marchands bon il ya des brigands il ya aussi des mutants des gens qui ont muté qui sont devenus des méchants plein de tout un tas de deux gens plus ou moins sympathiques et du coup nous on est un gars qui sort d'une arche qui a dormi pendant très longtemps qui se réveille de cette arche donc c'est un petit côté également futuriste un petit côté science fiction et du coup on sait pas trop ce qu'on fait là mais on nous a modifié donc du coup on est beaucoup plus résistant et du coup notre santé se régénère tout seul donc du coup ça fait penser un petit peu beaucoup à l'eau d'ailleurs il ya beaucoup de choses qui sont un petit peu pompée sur l'eau donc les mecs de chez id software donc je vous adore pour créer doom quake et plein d'autres trucs mais bon là vous avez un petit peu beaucoup plagié à la licence à l'eau par moment c'est pas bien du tout notamment le dernier niveau le dernier donjon dans le jeu vidéo ça fait beaucoup penser à du allo alors évidemment on a des petits clins d'oeil des petites références à aux autres unis aux autres univers de qui appartiennent à bethesda comme puisqu'ils ont racheté donc il est software donc on retrouve des petites références des petites références à du elder scroll à du doom à d'autres différents univers donc des fois sous forme de bob led etc il ya des objets que l'on récupère qui fera servir à crafter donc il ya du crafting mais les objets qui servent à rien qu'ils sont juste là pour soi pour le délire pour la collection pour être vendu il ya moyen de gagner de l'argent et de récupérer des nouvelles de nouveaux véhicules en sens des courses donc il ya différents types de courses et des courses où on se massacre joyeusement avec les bots et des courses faut capturer des points de passage il ya des courses qui sont assez faciles d'autres qui sont un petit peu relou qu'il faut recommencer plusieurs fois en tout et pour tout il ya trois véhicules que l'on a au fur et à mesure qu'on avance il ya moyen d'upgrader les véhicules avec de la monnaie de la monnaie spéciale dans le jeu que l'on va récupérer soit en faisant des courses soit en faisant des petites missions diverses il ya des quêtes secondaires et les quêtes principales donc il vaut mieux quand même faire tous les quatre secondaires ne pas oublier de piller les cadavres de récupérer des objets il ya aussi un petit jeu de cartes donc il ya différents petits jeux qui sont certains sont sympathiques d'autres un petit peu moins ça il ya un jeu de cartes avec des cartes à collectionner c'est pas comme le jeu de cartes dans final fantasy 8 mais c'est un jeu de cartes assez sympa à jouer aussi non voilà le jeu sinon c'est en vue fps ou les graphismes c'est clair qu'on voit bien qu'on est sur la génération précédente de consoles donc les graphismes sont un petit peu daté mais ça reste quand même relativement jolie des cinématiques par contre il n'a quasiment pas il y en a une petite au début du jeu et après il ya une petite cinématique qui dure quelques secondes à la fin du jeu et c'est tout il n'y a pas de cinématique pour ainsi dire donc on nous donne le but du jeu c'est qu'on nous donne des quêtes et on se balade ont fait les quêtes et à chaque fois on va dans des endroits la plupart d'endroits on y va une fois parfois deux fois selon comment selon la quête clonale l'endroit ne sera pas tout à fait le même il y aura quelques boss mais pas à la fin du jeu malheureusement dans l'un niveau il n'y a pas de boss et ça ça m'a déçu mais sinon il ya certains boss qui sont quand même assez impressionnant dans le jeu il ya des armes assez balèze notamment la dernière du jeu c'est le big fucking gun du coup je voulais pas gaspiller toutes mes munitions sur le dernier niveau avec cette arme là du coup j'ai quasiment pas utilisé quand j'ai le jeu que c'est terminé j'étais dégoûté donc le fameux big fucking gun le bfg de doom il y est là dans dans l'edge donc les niveaux en fait c'est un petit peu comme des donjons alors oui le truc que l'on se réveille après un long sommeil tout ça c'est un petit peu beaucoup plagié sur fallout en même temps fallout c'est une licence qui appartient à bethesda et rage s'appartient à id software qui appartient à bethesda donc forcément voilà la boucle est bouclée donc voilà il ya aussi des choses qui font penser à l'eau des choses qui font penser à fallout donc des choses qui font penser un petit peu à mad max donc ils ont un petit peu pompé à droite à gauche ils ont fait un peu pourri ils ont fait un jeu quand même bien sympa assez défouloir avec des armes assez variées surtout les j'aime bien les armes de snipe mais après il ya d'autres armes plus ou moins d'effets variés il ya des différents types de façon de tuer les ennemis tout ça et finalement quand on entre dans un niveau c'est un peu comme dans les donjons en fait un petit peu comme si c'était instancier un petit peu comme quand vous faites des mémoires pg donc du coup vont entrer dans un lieu et hop c'est un petit temps de chargement assez court et hop c'est on a comme une instance n'hésitez pas à faire en milieu d'instance un milieu de donjons de quête n'hésitez pas à faire une petite pointe sauvegarde à côté au cas où parce que sinon si vous mourrez vous serez obligé de recommencer tout à zéro alors évidemment quand vous mourez vous pouvez recharger au même endroit mais c'est en nombre limité puisque c'est par rapport à des défibrillateurs automatiques au début vous avez qu'un défibrillateur automatique et puis après vous en débloquez d'autres donc en gros vous pouvez vous réanimer tout vous même mais c'est expliqué dans le jeu donc voilà donc l'univers du jeu est assez sympa mais il ya très peu de quêtes le jeu est vraiment très très court donc j'étais étonné d'arriver très très vite au deuxième cd alors que par exemple pour final fantasy je sais plus lequel j'ai fait j'ai fait le 13 mois pour finir 43 sur la même console sur xbox recente tu avais tu avais plusieurs cd aussi et je crois qu'il y avait trois cd et pour aller d'un cd à l'autre il fallait quand même beaucoup d'heures de jeu c'était très long et avec une longue durée de vie avec plein de cinématiques là il y avait pour ainsi dire quasiment pas de cinématiques et la durée de vie était vraiment très très courte donc j'ai c'est vrai que j'étais assez étonné donc on passait vite d'un cd à l'autre donc voilà c'est un jeu assez plaisant c'est cool à jouer une petite découverte sympa mais après je sais pas combien le jeu était vendu quand il était neuf mais il était vraiment très très court après troisième cd était là pour le multijoueur et le multijoueur se rallonge certainement la durée de vie étant donné que je n'ai pas d'abonnement en ce moment sur le xbox live donc du coup je n'ai pas testé le multijoueur je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore des serveurs sur le jeu on va regarder vite fait donc tout le monde donc là le jeu est complet donc il ya la notice il ya les trois cd empiler les uns sur les autres on va regarder un petit peu la jaquette et après les infos sur jeux vidéo.com et wikipédia rage la nouvelle révolution d'après jeux vidéo magazine après la collision d'une astéroïde sur terre l'humanité tente de se reconstruire abrité dans des capsules de survie cryogénique les survivants émergent des années après l'impact sur une planète dévastée certains humains ont survécu dans des camps de fortune ou au sein des clans de bandits meurtriers alors que d'épouvantables mutants rôdent dans les villes mortes sans oublier un mystérieux gouvernement tyrannique occupé à vous pourchasser pas tant que ça mais un petit peu un jeu de tif de tirs explosifs à la première personne parcourait les terres dévastées du westland avec un arsenal d'armes et de gadgets inédits profiter de tout le savoir faire des inventeurs du fps dans un titre basé sur une technologie dernier cri du pilotage à tombeaux ouverts à la troisième personne personnaliser votre buggy à l'aide de pièces détachées et d'armes puis combattait des bandits à quatre roues dans des courses mortelles parfaitement intégré au scénario trois manières de jouer pour de l'action non-stop plongée dans l'histoire riche en mode un joueur qui vous réserve jusqu'à 20 heures d'action ça me paraît bien court pour 20 heures qu'elle ainsi que dans des missions en coopération inédite et dans les courses de combats motorisés explosifs ou en ligne je crois que j'ai beaucoup traîné dans le jeu parce que j'ai essayé de débloquer tout et de rien louper mais je crois que j'ai dû mettre dans les 10 12 heures quoi parce que 20 heures ça me paraît un peu large un joueur coop de joueurs donc apparemment on pourrait jouer en coop mode tout seul en mode en offline parce qu'en vert c'est normalement tout ce qui est offline donc il y aurait un mot de coop de joueurs j'ai pas testé après en ligne on peut jouer de 2 à 4 joueurs apparemment il ya également un coût de joueurs donc on peut voir ici donc voilà c'est rage alors sur jeuxvideo.com ils nous disent rage sorti sur pc ps3 xbox 60 mac et ios il a été testé par jeuxvideo.com ils ont donné la note de 18 sur 20 ce qui est plutôt une bonne note je trouve c'est peut-être un peu sur côté 18 sur 20 c'est peut-être un petit peu exagéré moi je leur ai mis plutôt un bon 16 voire 17 grand max la moyenne des avis des de 355 utilisateurs et plutôt de 15,9 ce qui me semble beaucoup plus réaliste que que les 18 sur 20 qu'ils ont donné alors ils nous disent rage est un jeu de tir à la première personne sur xbox 360 se déroulant dans un univers post apocalyptique dans lequel il faut survivre aux brigands et diverses villes créatures rencontrées pour se faire le joueur à disposition un large attirail de destruction qu'il pourra créer lui même à partir de composants trouvés un peu partout dans le jeu sorti le 7 octobre 2011 sur wikipédia ils nous disent rage est un jeu de tir à la première personne développée par id software annoncé à la quake con à 1 août 2007 il est édité par bethesda softwork et utilise le moteur id tech 5 le jeu est sorti le 7 octobre 2011 sur ps3 xbox 60 et windows une sortie sur ios a fait office de démo le 1er décembre 2010 l'auteur matthew j costello a participé au scénario du jeu il a poursuite rage 2 alors après il ya plusieurs paragraphes ça va être un petit peu long j'ai peut-être pas tout lire niveau de la trame on va quand même regarder l'histoire prend place en 2135 soit 106 ans après que la terre était percuté par apophis un immense astéroïde si les conséquences cette catastrophe ont été terribles toute forme de vie ayant presque disparu les instances internationales ont tout de même réussi à anticiper le drame en mettant sur pied un plan baptisé arche celui ci prévoyait l'enfouissement dans les entrailles de la terre durant un laps de temps déterminé de capsules au sein desquels furent enfermés des êtres humains cryo-hygénisés avec tout nécessaire à leur survie grâce à une technologie de pointe cette hibernation ne s'est pas avéré mortel pour les plus résistants d'entre eux le joueur fait partie de ses rescapés à son réveil se retrouve isolé au coeur d'une plainte dévastée et peuplé de créatures pour le moins au style à l'éducation d'arche et c'est marrant parce que d'enjeu et quand même beaucoup de beaucoup d'inspiration une parfois un petit peu de copier sur halo et justement dans halo et à l'eau c'est des arches également donc c'est marrant alors après le jeu est doublé en français ouais donc là il ya la liste du doubleur français c'est pas très intéressant que je la lisent mais voilà le jeu est doublé au niveau des voix en français ça c'est plutôt bien et ce rex donc il ya pas mal d'easter egg donc là ils nous disent de nombreuses de nombreuses salles et trophées faisant référence à d'autres à mes souhaits de nombreuses salles et trophées faisant référence à d'autres jeux développés par les des softwa sont présents on peut trouver une salle de doom e1 m1 hangar avec le trophée du marine contrôlé dans les jeux et un portail vers un temple dans quake avec dans cette salle un trophée du démon quake et des portails menant au niveau facile moyen et difficile enfin une prison du jeu wolfstein 3d avec un trophée est présente version iphone mais moi j'ai vu d'autres historiques qui n'étaient pas mentionné là version iphone donc là il parle de la version iphone postérité dans les épisodes 7 et 8 de la saison 4 de breaking bad le personnage de gis pickman incarné par aaron paul joue à rage en prologue aux épisodes lors d'une perte de goût à la vie rage prend place en tant que placement de produits voilà j'ai regardé un petit peu comme ça vite fait donc évidemment le jeu date un petit peu donc maintenant vous ne trouverez plus neuf donc maintenant faudra vraiment être sur l'occasion à moins de miracles que vous tombez par hasard sur un exemple un nœud sous blister quelque part mais j'ai regardé vite fait comme ça sur ebay comme ça en faisant petite recherche ou pif j'ai tapé rage xbox 360 en filtrant par france donc il y a en tout 41 résultats après les prix sont variables on trouve par exemple là les trois cd en loose à 5 euros 99 là le jeu donc complet 8 95 complet 6 99 complet 8 49 là c'est une version pro 5 euros l'appareil complet 9 90 complet 8 35 donc en moyenne on les trouve voir entre 8 à 10 euros complet quoi après parfois c'est un peu plus cher du 11 euros du 12 euros mais voilà le jeu montre pas vraiment très très haut en prix donc c'est pas un jeu qui cote vraiment et qui se trouve quand même relativement facilement facile sur marché l'occasion voilà j'ai pas plus d'infos mais voilà je voulais au faire au moins une fois le jeu rage avant d'attaquer rage 2 et je suis un peu plus hypé pour rage 2 il m'a l'air un peu plus complet et un peu plus foufou un peu plus hypé ça veut dire un enjouer pas depuis un moment donc voilà c'est un le jeu il a l'air qu'un peu plus défouloir un peu plus décomplexé donc le jeu rage 2 à l'air très très sympa donc voilà le frein de ces quatre donc je voulais avoir fait au moins le même fois allez sur ce donc je vous dis à très bientôt je vous dis au revoir et bientôt salut salut